Puis, il m'était monté quelques mots. Quelques mots bizarres. Et le lendemain, il s'est dit, il faut que je les répète. Et qu'est-ce qui venait comme mot? Abracadabra. C'est quoi? Oh mon Dieu. Parce que ça, c'est un mot de magie. Fait que j'appelle le pasteur tout de suite. Il dit, c'est une attaque. Il dit, c'est dans l'attaque. Ok, puis continue. Et bon, il a prié. Alors, j'ai continué. Mais le mot revenait occasionnellement, mais je ne m'en suis pas occupée. Puis, c'est parti. Alors, l'ennemi ne voulait pas. Il voulait me décourager. Et alors, il y a des moments… Enfin, c'est une bénédiction. Priez en langue, c'est une bénédiction. Priez en langue, si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez pas le goût, vous pouvez toujours prier en langue. Et l'esprit se réveille en vous, il vous réveille. C'est un don. C'est un beau petit cadeau. Ce n'est pas le plus grand, c'est un beau cadeau. Ok? Ok, bien, le temps passe. Le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs. L'esprit du Père est l'esprit du Fils. Dieu lui-même est en nos cœurs. Dieu nous équipe de tous les dons. Et puis, en particulier, selon ce qui a décidé, celui-là était pour chacun ou chacune de nous. Alors, dans ce mois où on est concentré sur le Saint-Esprit, sur cette chose incroyable, Dieu habite en nous. Dieu, on n'a pas à courir à droite à gauche, il est là. Il est là. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous, nous soyons sensibles à lui. C'est que nous, vous savez, notre esprit a besoin de notre volonté et de notre intelligence qui est notre âme pour décider de connecter avec le Saint-Esprit ou de connecter avec le monde. C'est nous qui devons décider. C'est nous. Alors, si je décide tous les jours de prendre un temps de prière, de me nourrir de la parole, ne serait-ce qu'un verset, me nourrir de la parole, puis tous les jours, pendant la journée, le mâcher, le manger, m'en nourrir, c'est que moi, ma volonté a choisi de connecter avec Dieu, avec l'Esprit qui est en moi et c'est l'Esprit qui va prendre l'espace. C'est notre décision, notre choix. Alors, si Jésus est notre vie, si Jésus, elle le concentre quelquefois, eh bien, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend pas de Jésus. Il est toujours là. Alors, voulez-vous, on va terminer, voulez-vous vous le dire, on va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, tu nous as créés des créatures merveilleuses. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance éternelle. Seigneur, notre Dieu, en Jésus, Seigneur, tu nous as régénérés. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et nous sommes tes enfants et ta grâce est présente. Alors, ce matin, Père Saint, nous te demandons, Seigneur, de rafraîchir notre volonté. Notre volonté d'être prêt, d'être connecté à toi, de connecté à ton Saint-Esprit qui nous transforme, à ton image, Seigneur, pour le bien et l'encouragement des frères et sœurs, mais aussi, mon Dieu, pour que nous soyons sels et lumières dans ce monde, à l'école, au milieu de travail, dans nos voisins, dans nos familles. Seigneur, que nous prions de ta lumière, de ta bonté, de ton amour. Seigneur, de ta vérité. Seigneur, parlez la vérité dans l'amour. Seigneur, ça vient de toi et nous te demandons ce matin de nous renouveler dans notre volonté, Seigneur, d'être ouverte à ton Saint-Esprit, d'être nourrie par ta parole et de te laisser agir en nous. Nous te donnons cette permission. Agis, prends toute la place, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada